La youtubeuse Amy, de la chaîne Amy Makeup Pro, était très inquiète. Son oncle Guy, âgée de 77 ans, était portée disparue depuis vendredi 16 juillet 2021, forte d'une large communauté. La jeune femme a relayé l'information sur ses réseaux sociaux et a pu compter sur l'aide d'autres youtubeuses. La youtubeuse Amy et sa famille étaient morts d'inquiétude depuis vendredi 16 juillet 2021. Ils étaient sans nouvelles de Guy, 77 ans. L'oncle de la youtubeuse avait disparu depuis quatre jours. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il habite un village situé entre Bayeux et Sommervieux, dans la région normande. Fort de milliers d'abonnés sur Instagram, Tito et Twitter. Amy Makeup Pro a vite partagé toutes les informations nécessaires afin de retrouver son oncle. « Il n'est pas du tout sénile », expliquait-elle en story, tout en donnant son signalement. Fatiguée et stressée, l'influenceuse a assuré qu'elle était dans l'incapacité de se rendre sur les lieux pour être au plus près des siens durant cette douloureuse épreuve. Mais elle a appelé ses abonnés et amis qui habitent en Normandie, à relayer la photographie de son oncle. En contact avec la gendarmerie de Bayeux, la brune aux yeux bleus a informé sa communauté qu'une battue devait être organisée dans l'après-midi. Quelques heures plus tard, Amy a éclaté de joie en apprenant que son oncle venait d'être retrouvé sain et sauf et que la battue a été annulée. Mon oncle est en vie. On l'a retrouvé dans un champ de mets. Il va bien. Il a été pris en charge par les pompiers et va être transféré à l'hôpital, confie-t-elle les larmes aux yeux. Rassurée, elle a ensuite remercié ses abonnés, proches et amis influenceurs qui ont fait tourner l'information. Comme sa nana et Romy ne cachent pas qu'elle était prête à tout pour retrouver son oncle malade. Je vais pouvoir décompresser. J'ai activé tous mes réseaux sociaux, j'étais prête à me déplacer jusqu'au siège de BFM TV. Je ne pouvais pas aller sur les lieux mais j'allais agiter la presse parce qu'on sait que pour ce genre de choses. C'est le soutien humain qui compte, a-t-elle raconté. Sous-titrage ST' 501